Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Cette semaine dans le cours de l'histoire, une réflexion sur l'économie, des principes de l'économie politique et de l'impôt. Tel est le titre d'un ouvrage qui paraît en 1817. Il est signé de l'économiste anglais David Ricardo, économiste, et c'est l'étiquette qui lui est restée pour la postérité. En son temps, Ricardo aurait été qualifié de financier, d'homme d'argent ou bien de député, car il l'était. Mais diantre, qu'est-ce qui a pu conduire cet homme à penser l'économie dans un monde en pleine transformation, celui de l'industrialisation ? L'héritage de Ricardo est considérable. Un David Ricardo, sinon rien, le capitalisme sans modération. Depuis 15 jours, trois grands seigneurs de la cité luttent à coups de milliards pour s'assurer le contrôle du plus grand des grands magasins de Londres, Harold. Dans cette émission sur la révolution industrielle, je voudrais maintenant entrer dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, le champ de bataille où fut gagné à travers les siècles, cette campagne qui a pourtant l'air de n'être jamais terminée, celle qu'a mené l'angle des moyens pour ce qu'Aragon a appelé liberté chérie. Il est incontestable que Karl Marx doit énormément aux économistes qui l'ont précédé. Guylain Deleplasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette idée que Marx doit beaucoup aux économistes qui l'ont précédé et notamment David Ricardo ? Il doit surtout à Ricardo et d'une certaine façon, l'image que l'on a gardée de Ricardo a été un peu polluée par ce qu'en a dit Marx. C'est-à-dire que Marx lui a fait beaucoup de mal en en disant du bien. Marx considère qu'avant Ricardo, il n'y a pas d'économie politique scientifique. C'est lui qui invente l'économie politique scientifique. Enfin, Ricardo vint, dit-il dans les théories sur la plus-value. Et évidemment, pour Marx, certains aspects de la théorie de Ricardo, lui, vont comme un gant, puisque Ricardo insiste sur le fait que c'est le travail qui crée la richesse. Le travail, le travail commandé par du capital, mais quand même le travail. Il insiste sur le fait qu'il y a une opposition d'intérêt entre les travailleurs et les capitalistes. Lorsque les salaires augmentent, les profits baissent. Pour augmenter les profits, il faut baisser les salaires. Ça, ça convient évidemment tout à fait à Marx. Et puis, il y a cette idée que l'avenir du capitalisme, il n'est pas nécessairement garanti. Le progrès des richesses peut rencontrer des obstacles. Alors, Marx développera cette idée à travers la notion de crise, la baisse tendancielle du taux de profit, etc. Mais disons, il y a beaucoup de choses qui sont chez Ricardo et qui lui parlent et qui lui permettent d'une certaine façon aussi de valider ce qu'il dit, lui, Marx. Parce que Ricardo est un grand économiste qui est reconnu. C'est un professionnel de la profession, comme disait Godard. Bon, Marx est un philosophe. Bon, il n'est pas anglais. Ce qui n'aide pas, quand même, dans l'économie. Donc, d'une certaine façon, tirer Ricardo vers lui, c'est une manière d'acquérir une certaine visibilité intellectuelle, scientifique. Et bon, le problème, c'est que les gens vont lire Marx et ils vont, surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, comprendre Ricardo à travers un peu les idées de Marx. Et on en a un exemple en France. Les libéraux français sont absolument hostiles à Ricardo. Et pourtant, Ricardo est considéré, en général, et encore aujourd'hui, on y reviendra peut-être, comme étant un défenseur du libéralisme, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Donc, bon, en principe, les libéraux français devraient aimer Ricardo. Sauf que, eh bien, Ricardo dit les choses crûment. Effectivement, il y a des classes sociales. Et ces classes sociales ont des intérêts antagoniques. Ce n'est pas les harmonies économiques de Bastia. Effectivement, le capitalisme rencontre des problèmes. Et ce n'est pas cette idée que la richesse est garantie d'une manière indéfinie par l'accumulation du capital et que tout le monde va s'enrichir grâce à ce développement du capitalisme. Donc, les libéraux français s'arrêtent, en quelque sorte, à cela. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, le développement d'un courant en Angleterre, ce qu'on appelle les socialistes ricardiens, qui essaient de s'appuyer sur l'analyse de Ricardo pour contester la domination du capital, pour améliorer la situation des travailleurs. Et puis, comme je le disais auparavant, Marx, qui en dit du bien, ça, ça fait que les libéraux français voient rouge. Et, bon, ils sont contre Ricardo. Alors, ce n'est pas très important, parce que les libéraux, les économistes libéraux français, ne reprennent pas grand-chose dans la pensée économique au XIXe siècle. La France est très en retard, de ce point de vue-là. Les grands économistes français du XIXe, c'est Valras, qui sera lui aussi mis à l'index par ses collègues. Donc, bon, ce n'est pas très important. Mais, d'une certaine manière, il y a toujours eu des controverses, après Ricardo, sur ce qu'il a vraiment dit, quelle était vraiment sa position. Et les grands économistes qui ont suivi, surtout anglais, Alfred Marshall, à la fin du XIXe, au début du XXe, Keynes, bien sûr, dans les années 30, ont eu des jugements nuancés sur Ricardo. Le plus grand spécialiste de l'histoire de la pensée économique, qui est aussi un grand économiste, mais il n'est pas anglais, celui-là est autrichien, Schumpeter, considérait que Ricardo était un détour dans le développement de la pensée économique. On aurait gagné un siècle si Ricardo n'avait pas existé. Bon, Keynes pensait que sur certains points, au contraire, si on avait suivi Ricardo, on aurait gagné un siècle, on y reviendra peut-être. Donc, il y a des jugements qui sont tout à fait ambivalents. Et puis alors, qu'est-ce qui reste de Ricardo aujourd'hui ? Ah bah oui, qu'est-ce qui reste ? Alors, si vous ouvrez un manuel d'économie, il n'y a pas grand-chose. Il y a, bien entendu, le commerce international. Tout le monde connaît ça. Mes enfants l'apprennent en terminale. Le modèle ricardien de spécialisation. Le Portugal va vendre du vin et l'Angleterre va vendre du drap. Et tout le monde y trouvera son compte. Bon, ça, c'est vraiment la vulgate. Ça représente une dizaine de pages dans les principes. Et bon, c'est pas inintéressant. Mais il y a quoi ? Il y a aussi, aujourd'hui, l'idée de, très à la mode, d'une inefficacité de la politique budgétaire. Alors, il y a dix lignes chez Ricardo là-dessus. Mais bon, ça fait partie un petit peu de... Alors ça, c'est pas dans les manuels, mais disons dans les manuels un peu avancés. Ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. Voilà. Bon, peu importe la politique budgétaire qui est menée, elle sera inefficace. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi. Et puis, il y a la monnaie. Ricardo a beaucoup écrit sur la monnaie. À peu près la moitié de ses écrits sont consacrés à la monnaie. Et bon, on dit souvent, et ce n'est pas complètement faux, que Ricardo est l'inventeur de la Banque Centrale. Et en particulier de la notion d'indépendance de la Banque Centrale. Alors, comme cette notion d'indépendance de la Banque Centrale, sous-entendue par rapport au gouvernement, est associée à l'orthodoxie monétaire, on me dit, voilà, Ricardo, c'est le père de l'orthodoxie monétaire. Alors voilà. Mais en gros, c'est ces choses-là. Pas ce qui est l'essentiel. Ce qui est dans les principes pour l'essentiel, c'est-à-dire sa théorie des prix, sa théorie de la répartition des revenus, on en parlera, sa théorie de la croissance. Tout ça, c'est considéré comme étant plus ou moins obsolète. Et on peut l'oublier. Alors, en gros, donc, ce qui reste de Ricardo aujourd'hui, c'est cette image d'un libéral. Bon, le sujet de votre émission cette semaine, c'est les rapports entre l'État et l'économie. Bon, c'est vrai que Ricardo n'est pas favorable à un poids important de l'État dans l'économie. Mais bon, c'est il y a deux siècles. On est avant le welfare state, on est avant les guerres mondiales, etc. On est dans un contexte de guerre. Ça, on y reviendra, parce que c'est très important pour comprendre l'économie politique de Ricardo. Mais bon, c'est clair, c'est un libéral. Mais bon, derrière cela, il y a une théorie économique, il y a des principes, c'est comme ça qu'il appelle son ouvrage. Et je crois que ça vaut le coup, peut-être, de regarder un petit peu ce que ce Ricardo a à nous dire là-dessus. Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture avec vous, Guylain Deleplace, de réfléchir à qui est Ricardo et à son apport. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis. Avec Ricardo, vous l'avez évoqué, le contexte est important. C'est un homme qui naît au XVIIIe siècle, en 1772. C'est un homme du début du XIXe siècle. On le dit bien, Marx, c'est le milieu du XIXe siècle. Il y a un écart. C'est-à-dire que Marx a vu se développer le processus d'industrialisation. Il sait, là où il en est, qu'emparait le manifeste du Parti communiste en 1848. Ricardo, lui, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, il voit son monde en pleine transformation. Absolument. Alors, je crois qu'il faut insister sur deux choses, puisque vous parlez de l'aspect historique, en quelque sorte. Le contexte familial. Qui est Ricardo ? Peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Et que fait-il ? Bon, vous avez parlé de finances tout à l'heure. Oui, c'est un financier. Donc ça, c'est un point important. Et puis, le contexte historique plus large, c'est-à-dire le premier écrit de Ricardo sous la forme de trois lettres qu'il envoie à un journal, au Morning Chronicle, en 1809. On est en plein milieu des guerres napoléoniennes. Toute la fortune de Ricardo, puisque j'ai dit que c'était un financier, elle se bâtit en liaison avec l'augmentation considérable de la dette publique anglaise, à partir de 1793, le début des guerres qui dureront 20 ans, avec des épisodes plus ou moins marqués. Mais bon, en gros, c'est une situation de guerre jusqu'à Waterloo, en 1815. Et ça continuera après, parce que le passage de l'économie de guerre à l'économie de paix suppose aussi de continuer à emprunter pour le gouvernement britannique. Donc, voilà, ce contexte-là est important. Mais il ne faut pas s'y arrêter. C'est-à-dire que Ricardo ne parle pas que de monnaie et finances. Encore une fois, c'est toute la structure du système économique qui l'intéresse. Marx parlait de physiologie du système bourgeois. Voilà. Et c'est comme ça que Marx appréciait Ricardo, d'avoir le premier décrit, la physiologie du système bourgeois. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. La théorie de Ricardo ne se limite pas aux 20 ans pendant lesquels il a écrit. Moins de 20 ans, d'ailleurs. Donc, bon. Mais il faut quand même comprendre ce contexte historique, familial et historique. Familial, parce que financier, comment le devient-on ? Comment Ricardo devient cet homme de la finance ? Alors, Ricardo, c'est un économiste qui naît à Londres en 1772, vous l'avez dit, c'est pas un nom très anglais. Ah non, Ricardo, ça sonne un petit peu espagnol. Alors, ça sonne espagnol. Plus précisément, ses ancêtres étaient ces judéo-espagnols et portugais qui ont été convertis de force au christianisme à la fin du 15e, donc ce qu'on appelle les marranes, et qui ensuite, bon, l'inquisition, en devenant de plus en plus rigoureuse, se sont exilées. Alors, on ne sait pas grand-chose au-delà du grand-père de Ricardo, mais on sait que, dans les années 1730, le grand-père de David Ricardo, donc Joseph Israël Ricardo, est à Amsterdam. Et c'est un financier, donc, à la bourse d'Amsterdam, qui est spécialisé dans le négoce des titres financiers émis par le gouvernement britannique. Des titres, des emprunts d'État, disons, ce qu'on appellera aujourd'hui du mouvement du trésor, émis par la couronne britannique et qui sont placés à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam ? Parce que Amsterdam est alors le centre financier de l'Europe et les Hollandais, Adam Smith le souligne, possèdent une grande partie de la dette publique britannique, d'autant plus qu'avec la guerre de 7 ans, donc fin 1750, début 1760, les besoins à la couronne britannique augmentent beaucoup et que les Pays-Bas sont un pays neutre. Donc, il n'y a pas de problème. On peut placer la dette anglaise à Amsterdam sans problème. Et donc, le grand-père de Ricardo est un homme important dans ce marché des titres d'État britanniques. Son fils aussi, donc le père de David qui s'appelle Abraham Ricardo. Et c'est d'ailleurs au moment de la guerre de 7 ans qu'Abraham franchit le Channel et va s'installer à Londres. Et donc, il devient le pivot de cette mobilisation de l'épargne hollandaise pour les besoins de la couronne britannique. Et il devient aussi, puisque c'est un juif séfarade, une personnalité importante de la communauté séfarade à Londres. Et c'est important de dire ça parce que, lorsque Ricardo a 20 ans, il a déjà commencé à travailler avec son père depuis l'âge de 14 ans, il a fait son éducation à Amsterdam. Il a été envoyé par son père à Amsterdam entre 11 et 13 ans pour suivre la plus réputée des écoles télémudiques d'Amsterdam, la Talmud Torah, qui est l'école où Spinoza avait été élève au siècle précédent. Donc bon, il a une éducation. Il a une éducation. Et donc, il revient à l'âge de 13 ans à Londres. Il commence à travailler avec son père. Il commence à bien travailler avec son père. Sauf que, en 1793, à l'âge de 21 ans, il devient amoureux. Ah, terrible ! Alors, c'est très bien, c'est un événement heureux. Mais c'est en même temps une catastrophe. Pourquoi ? Eh bien, il est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Priscilla Wilkinson. Wilkinson, et évidemment, cette jeune femme, avec un tel patronyme, n'est pas juive. Elle vient d'où, elle ? C'est quel milieu social ? C'est un milieu qui est plutôt propriétaire foncier. Plutôt l'aristocratie foncière britannique. Mais en tout cas, elle n'est pas juive. Et ça, c'est un problème terrible. Comme je l'ai dit, le père de David Ricardo est une personnalité importante dans la communauté juive sépharate de Londres. Et surtout, sa mère n'accepte pas que son fils épouse une non-juive. Et donc, eh bien, il est à la fois expulsé de la famille, donc il ne parlera plus avec ses parents jusqu'à la mort de sa mère dans les années 1810, je crois. Et surtout, il perd son job parce que son père le licencie de la société de courtage où il travaillait depuis sept ans et donc il doit repartir. Alors, il ne repart pas de zéro parce qu'il y a des confrères de son père qui n'appartiennent pas à la communauté juive et qui ont vu que le jeune David il se débrouillait bien en bourse. il avait du flair. Et donc, non seulement il a déjà un carnet d'adresse puisque ça fait sept ans qu'il travaille là et puis, ben aussi, il a un carnet de chèques. En gros, on lui ouvre, il y a une banque qui lui ouvre un crédit illimité en disant, voilà, on acceptera tous les chèques que vous tirerez sur nous parce qu'on sait que vous êtes bon. Et il est bon. Et il est bon d'autant plus que, comme je dis tout à l'heure, 1793, quand il se marie, donc il devient indépendant, forcé de sa famille et de son employeur, son père. C'est le début des guerres avec la France, les guerres révolutionnaires, puis les guerres napoléoniennes, donc un gonflement considérable de la dette publique anglaise. Et ben, Ricardo va être très bon dans le négoce de cette dette publique anglaise, mais comme l'étaient déjà son père et son grand-père, mais bien meilleure puisque en quelques années, en 4-5 ans, il va avoir amassé une fortune qui sera supérieure à celle de son père, c'est une belle revanche. Et quand il mourra 30 ans plus tard, donc en 1823, il avait à l'époque un revenu en euros actuel d'environ 7 millions d'euros par an, ce qui n'est pas mal, et il laisse une fortune à ses héritiers d'environ 200 millions d'euros actuels. C'est de loin l'économiste qui a le mieux valorisé sa connaissance du monde économique. Ah oui, parce que tous n'ont pas fait ça et c'est très intéressant de voir qu'un homme comme Ricardo qui commence dans la finance avant d'écrire sur la pensée économique, connaît très très bien ce monde de la finance. Illustration d'ailleurs de ce que peut être la bourse à Londres au XVIIIe siècle parce que ces guerres de la Révolution et de l'Empire font la suite d'autres guerres, ces longues guerres qui opposent la France et la Grande-Bretagne. Illustration avec Voltaire. La philosophie qui est de Voltaire lue par Lara Brul dans le cours de l'histoire sur France Culture, Guylain de Le Place, Oui, bien sûr, Ricardo, par son cheminement personnel, familial, son mariage qui le coupe avec la communauté juive et sa famille, développe, mais développe une fortune sur un terreau qui est déjà bien solide, celui de la finance à Londres. C'est cette longue histoire du XVIIIe siècle. Ricardo, lui, profite des guerres de la Révolution et de l'Empire. C'est fascinant de voir toujours comment certains, au milieu du chaos que peut représenter une guerre, arrivent à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il comprend mieux que les autres ? Alors, c'est assez curieux parce que Ricardo découvre assez tard l'économie. Bon, c'est un peu anecdotique, mais lorsqu'il accompagne sa femme, donc Priscilla, à Bath pour prendre les eaux, il s'ennuie un peu et, bon, il se promène dans les librairies et les bibliothèques et il tombe sur la richesse des nations. Le grand ouvrage d'Adam Smith, on est en 1799, donc Ricardo a déjà 27 ans à l'époque. Ça fait déjà six ans qu'il est indépendant et actif à la bourse après l'avoir été déjà quand il était plus jeune avec son père. Donc, bon, il ne découvre l'économie qu'assez tard. Et ça l'intéresse, mais en même temps, il ne va pas éprouver le besoin d'en parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa première intervention publique, en quelque sorte, dans le champ de l'économie, c'est en 1809. Alors, comment est-ce qu'il arrive à l'économie ? Bon, au-delà de cette anecdote de la découverte de Smith, bien sûr, il arrive à travers Smith, mais, en gros, il n'est pas le seul. Tous les économistes britanniques du début du 19e siècle sont des enfants de Smith et Ricardo, de ce point de vue-là, prolonge, mais en même temps, aussi, on le verra peut-être, corrige Smith. Mais comment est-ce qu'il arrive à l'économie ? Il arrive effectivement à l'économie à travers sa profession, donc de courtier, en titre de la dette publique. Évidemment, on peut comprendre intuitivement qu'il y a un lien entre le prix de ces titres et comment faire fortune en les achetant et en les revendant. Ricardo est ce qu'on appelle un stock-jobber, c'est-à-dire qu'il n'a pas de client, il travaille en compte propre, c'est-à-dire avec son propre capital. Quand il s'est retrouvé tout seul, il l'a emprunté, ce capital, évidemment, comme je disais tout à l'heure, banque de l'époque, mais c'est son propre capital qu'il engage, qu'il risque, en quelque sorte, en achetant les titres et en les revendant. Or, le taux d'intérêt, évidemment, joue un rôle très important dans l'évolution du prix des titres et les fluctuations du taux de l'intérêt qui dépendent d'autres tas de choses et donc, d'une manière ou d'une autre, on est obligé d'être confronté à la question de la monnaie puisque le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est dans les conditions de l'époque ? C'est le taux d'escompte auquel la banque d'Angleterre escompte aussi bien le papier commercial que les titres de la dette publique. Autrement dit, donc on voit là, il y a un lien entre le prix des titres de la dette publique, le taux d'intérêt et puis la monnaie, pourquoi ? Mais parce que la banque d'Angleterre a acquis une position tout à fait centrale dans le système monétaire anglais de l'époque. Avant déjà les guerres parce que déjà à partir on pourrait dire des années 1760, 1770, il y a un développement considérablement, quand considérable des banques mais il y a une seule banque d'émissions dans la région de Londres, la Citi, qui est la banque d'Angleterre, elle a le monopole depuis sa création en 1694, donc plus d'un siècle avant, mais il y a des banques également en province qu'on appelle les country banks qui sont des banques d'émissions, mais en gros on a un système monétaire qui est hiérarchisé, on a ces country banks qui jouent le rôle de banques de dépôts et d'escomptes en province, il y a des banques londoniennes mais qui ne sont pas des banques d'émissions, mais auprès desquelles les country banks déposent leurs réserves et puis ces banques londoniennes déposent leurs réserves à la Banque d'Angleterre et traitent avec la Banque d'Angleterre pour escompter le papier commercial ou les titres de dette publique qu'elles possèdent. Donc, la Banque d'Angleterre joue un rôle tout à fait central et ce rôle est évidemment considérablement développé pendant les guerres. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des guerres longues qui ébranlent l'économie britannique. Bon, le blocus continental c'est un petit peu plus tardif et d'ailleurs on sait bien que le blocus a été à l'origine de l'Angleterre pas à l'origine de Napoléon c'est une mesure de rétorsion de Napoléon à un blocus mis en place par les Anglais en particulier dans les colonies des Antilles. Donc, bon, or, la circulation métallique interne les espèces qui constituaient auparavant et encore petit à petit il y avait le billet de la Banque d'Angleterre qui s'était imposé mais qui constituaient la monnaie l'essentiel à la circulation métallique ces espèces métalliques elles sont fondues et exportées. Donc, il n'y a plus d'or et d'argent qui circulent et la Banque d'Angleterre est obligée d'émettre des petites coupures donc une livre deux livres auparavant c'était au minimum cinq livres pour justement remplir ce vide qui est provoqué par la disparition des espèces métalliques. Donc, en gros, on a une circulation monétaire à partir des années 1802-1803 qui est on dirait aujourd'hui fiduciaire c'est-à-dire c'est plus que du papier et du papier qui n'est pas convertible. Le papier de la Banque d'Angleterre qui était convertible à partir de sa création en 1694 ne l'est plus depuis 1797 la convertibilité a été suspendue elle ne sera rétablie qu'en 1821 et donc pour dire les choses très simplement l'Angleterre s'enfonce dans une crise monétaire à partir des années 1808-1809 et c'est là où Ricardo intervient. La première chose qu'il dit c'est sur la monnaie mais on voit pourquoi il a des choses à dire sur la monnaie en raison de son contexte enfin de son passé professionnel et donc sa première intervention c'est ça c'est il envoie trois lettres au Morning Chronicle donc août septembre 1809 pour expliquer pourquoi il y a cette crise monétaire et son explication est très simple c'est la banque d'Angleterre a trop émis trop de papiers trop de papiers alors ça ne veut pas dire nécessairement que c'est elle la responsable elle a émis beaucoup de papiers aussi à la demande du gouvernement bon il a bien fallu que le gouvernement émette des titres de la dette publique et il a fallu les monétiser ces titres de la dette publique donc émettre du papier mais c'est pas une idée qui est tout à fait reçue à l'époque l'idée principale qui existe à l'époque c'est que bien sûr la livre s'est dépréciée en gros 20% mais elle s'est dépréciée tout simplement parce qu'il y a une balance des paiements qui est déficitaire et qui se déficite et créée par le ralentissement du commerce mondial et en particulier donc maintenant le blocus par l'exportation de fonds nécessaires pour financer les alliés les guerres sur le continent etc. donc la thèse dominante c'est celle-là c'est que en réalité la dépréciation de la livre n'a pas une origine monétaire c'est simplement la conséquence de la situation extérieure britannique donc directement la conséquence d'une situation anormale qui est la guerre et Ricardo dit non pas du tout c'est le fait qu'en gros la banque de la terre ne connaît rien à l'économie ne connaît rien à la monnaie tout ce qu'elle sait faire c'est escompté du papier commercial en gros dans le petit milieu qui est celui des traders et des banquiers mais elle ne connaît rien à l'économie elle ne sait pas ce dont l'économie a besoin et elle a trop émis bon n'en lince-volince mais elle a trop émis et c'est ça qui provoque la dépréciation de la livre alors c'est intéressant parce que Ricardo c'est un peu un coup de tonnerre dans les discussions de l'époque et il arrive à convaincre un certain nombre de gens et des gens qui sont bien placés qui sont au parlement on disait tout à l'heure qu'il finira au parlement mais bien plus tard dix ans après à l'époque c'est un simple financier mais donc il arrive à convaincre des gens du parlement et donc se crée au sein de la chambre des communes un bullion committee donc un comité sur le lingot bullion c'est le mot anglais pour lingot donc sur le lingot pourquoi est-ce que le prix de l'or a augmenté ? pourquoi est-ce que le taux de change de la livre en termes de la monnaie française ou de la monnaie de Hambourg a baissé ? voilà et bien on va faire un rapport et c'est intéressant c'est la première fois qu'on crée en quelque sorte une commission parlementaire qui va avoir pour objet d'auditionner des témoins de discuter et de rendre un rapport et le rapport donc qui est rendu au milieu en juin 1810 valide les idées de Ricardo alors il faut dire qu'il s'est beaucoup démené entre temps il a publié lui-même ce qu'on appelle un pamphlet à l'époque donc un petit ouvrage en janvier 1810 il s'appelle le titre est intéressant le haut prix du lingot une preuve de la dépréciation des billets de banque des billets de la banque dans le terre voilà le haut prix du lingot est dû au fait qu'on a trop émis de billets et ils se sont dépréciés et donc avec ces billets la livre sterling et cela se reflète dans le prix élevé du lingot ce qui fait que bon on est en crise monétaire et donc le rapport est publié en 1810 il met longtemps à être discuté en séance plénière par la chambre des communes pourquoi ? parce que la banque langue de terre elle a fait pression pour étouffer ce rapport c'est normal on dit du mal d'elle donc finalement un an après en 1811 et Ricardo s'est encore beaucoup agité par d'autres publications il y a une discussion plénière et il y a un vote et le rapport est rejeté et le rapport est rejeté à une forte majorité deux tiers c'est à dire que non ces idées de Ricardo qui ont convaincu en gros les esprits les plus acérés de son temps dans le champ de l'économie mais pas la banque de terre parce que c'est pas là qu'il y a les esprits les plus acérés en tout cas c'est ce que pense Ricardo et bien non ça ne convainc pas les parlementaires alors il faut dire que le parlement britannique à l'époque est dominé par l'aristocratie foncière en gros et bon voilà ils sont pas très ouverts sur l'économie et puis il se trouve que on verra par la suite un certain nombre d'autres idées de Ricardo bon leur reste en travers de la gorge mais bon donc c'est un échec ça ne passe pas ça ne passe pas et donc ça veut dire que et bien la livre va continuer à se déprécier le maximum de dépréciation ce sera en 1813 là où en gros la fortune de Napoléon se retourne la fortune militaire diplomatique politique se retourne mais ça ira donc jusqu'à une dépréciation de la livre de 30% en termes d'or c'est inédit le maximum qu'on avait connu avant les guerres c'était 4-5% aujourd'hui ça nous paraîtrait pas grand chose bon mais dans les conditions de l'époque c'est vraiment énorme et il faudra attendre non seulement la fin des guerres c'est-à-dire Waterloo mais encore 4 ans après 4 ans de discussion encore pour qu'enfin en 1819 les idées de Ricardo soient admises entre temps il est devenu membre du parlement il a publié les principes de l'économie politique et de l'impôt donc il en a sous le pied c'est pas seulement une théorie monétaire qu'il a c'est une théorie monétaire qui est ancrée dans une théorie économique donc voilà il arrive à convaincre mais c'est une victoire à la pyrus parce que au bout de 2 ans à nouveau les idées de Ricardo sont abandonnées Ricardo avait quand même l'idée qu'il ne fallait pas revenir à la situation d'avant il fallait profiter en gros de cette crise monétaire pour faire du neuf et pour améliorer le système monétaire anglais et il a donc des propositions tout à fait révolutionnaires Keynes dira que si on avait suivi Ricardo en 1819 et bien la monnaie moderne aurait été inventée un siècle avant en gros un siècle avant 1930 l'abandon de l'étalon or Ricardo est favorable à l'étalon or mais il a bon on peut parler dans le détail mais enfin il a des visions tout à fait radicales pour l'époque et la plus radicale d'entre elles et bien c'est de retirer le monopole de la création monétaire à la banque d'Angleterre la banque d'Angleterre qui est une société par action la banque d'Angleterre c'est une société capitaliste ce n'est pas la banque centrale telle qu'on l'imagine aujourd'hui ce n'est pas du tout ça et de confier cela à une banque publique que l'émission monétaire soit confiée donc sous la forme exclusive de billets donc plus d'espèces métalliques on se débarrasse d'espèces métalliques uniquement des billets mais des billets émis par une banque publique qui est gérée par ce qu'il appelle des commissaires des commissionnaires indépendants du pouvoir politique indépendants des banquiers ce que n'était pas évidemment la banque monétaire puisque c'est elle-même une société par action mais aussi indépendante du pouvoir politique donc des commissaires inamovibles et qui ne sont responsables que devant le Parlement ils ne peuvent pas être virés par le Parlement ils ne peuvent pas être virés par le gouvernement non plus mais quand même ils doivent régulièrement rendre compte et en gros il s'agit pour Ricardo pour eux d'appliquer une règle d'émission qui va préserver la stabilité monétaire et bien Keynes qui dira beaucoup de mal de Ricardo mais sur un autre plan dit voilà Ricardo aurait pu faire gagner un siècle donc voilà il a échoué sur le plan de la monnaie deux fois en quelque sorte en 1811 et en 1821 puisque en 1821 on revient au système d'avant les guerres c'est-à-dire la banque d'Angleterre qui est libre de créer la monnaie comme elle veut sans contrôle et il faudra attendre encore plus de 20 ans en 1844 pour qu'il y ait une charte imposée à la banque d'Angleterre avec des règles d'émission qui ne sont pas les règles d'émission auxquelles pensait Ricardo contrairement à ce qu'on pense souvent mais voilà on perd du temps parce que Ricardo n'est pas suivi il n'est pas suivi alors qu'il suffisait de lire des principes de l'économie politique et de l'impôt ouvrage de Ricardo en 1817 ce n'est pas l'utilité qui est la mesure de la valeur échangeable quoi qu'elle lui soit absolument essentielle si un objet n'était d'aucune utilité ou en d'autres termes si nous ne pouvions le faire servir à nos jouissances ou en tirer quelques avantages il ne posséderait aucune valeur échangeable quelle que fit d'ailleurs sa rareté ou quantité de travail nécessaire pour l'acquérir les choses une fois qu'elles sont reconnues utiles par elles-mêmes tirent leur valeur échangeable de deux sources de leur rareté et de la quantité de travail nécessaire pour les acquérir France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit l'arabe rule qui lisait ces quelques lignes introductives des principes de l'économie politique et de l'impôt de David Ricardo Guylain de Le Place ici on a une réflexion sur la valeur des choses qui associe la rareté bien sûr plus c'est rare plus c'est cher le travail Ricardo évolue dans un monde en transformation il y a l'industrialisation nous sommes en Angleterre il commence à penser le capital le capital est souvent associé à Karl Marx mais vous nous l'avez dit pour commencer cette émission non il y a Ricardo avant Marx oui alors cet extrait que vous venez de passer pose beaucoup de problèmes parce qu'effectivement on ne comprend pas bien comment est-ce qu'on peut dire que la valeur des choses c'est-à-dire dans les termes modernes leur prix est déterminée à la fois par leur rareté et par le travail qui est nécessaire à les produire et d'une certaine façon ce qui va se passer avec ça c'est que selon qu'on insiste sur un aspect ou sur l'autre on va tirer Ricardo dans un sens ou dans un autre alors j'ai déjà évoqué Marx tout à l'heure Marx va insister sur le deuxième aspect le travail c'est le travail qui crée la valeur bon et les prix des marchandises grosso modo bon avec quelques modulots mais grosso modo sont déterminés par les quantités de travail nécessaires à leur production et puis la révolution marginaliste des années 1870 donc des auteurs comme Jay Vons et puis ensuite Alfred Marshall le grand économiste anglais de la fin du 19ème et du début du 20ème vont insister sur l'autre aspect sur la rareté et vont dire mais on n'est pas on travaille pas Ricardo en disant ça la preuve voilà l'extrait on peut lire ça bon alors il faut être sérieux c'est un petit extrait vous savez il aurait fallu lire après Ricardo dit en gros il y a deux types de marchandises il y a les marchandises qui effectivement sont rares au sens où on ne peut pas les produire ou plus précisément on ne peut pas les reproduire autant qu'on voudrait il donne l'exemple des tableaux anciens évidemment ils ont été produits les tableaux anciens mais on ne peut pas produire un Rembrandt bon cela évidemment c'est la rareté qui va déterminer leur prix pourquoi ? parce qu'il existe une espèce de monopole de la propriété de ces biens monopole qui ne peut pas être mis en cause par une concurrence entre des producteurs puisqu'on ne peut pas produire ces biens mais qu'est-ce que ça représente dans la richesse d'une nation la grande majorité des biens sont des biens qui sont comme il le dit reproductibles par une concurrence libre de toute entrave c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir du travail il suffit de mobiliser ce travail par du capital pour produire ces biens et augmenter la quantité de ces biens augmenter l'offre on va dire et pour ces biens qui constituent en réalité l'essentiel de la richesse c'est donc les conditions dans lesquelles on les produit les conditions dans lesquelles on les produit et donc les conditions dans lesquelles le travail est mis en mouvement par le capital qui va déterminer leur prix et qui va déterminer tout le fonctionnement économique de la société autrement dit la rareté n'a pas de place dans la théorie de Ricardo et alors évidemment c'est ça qui va gêner beaucoup après et qui gêne encore aujourd'hui c'est pour ça que je disais tout à l'heure on considère que la théorie de la valeur de la répartition de la croissance de Ricardo tout ça c'est obsolète ça a été balayé par la théorie marginaliste à partir des années 1870 c'est-à-dire par la théorie qui est encore la théorie dominante aujourd'hui d'une façon qui a été améliorée etc mais bon fondamentalement c'est ça vous l'avez dit vous-même tout à l'heure spontanément tout ce qui est rare et cher bah oui c'est ce qu'on pense tout de suite qui dirait le contraire et bah non Ricardo dit non tout ce qui est non les tableaux anciens les vins d'une qualité exquise que l'on ne peut produire que sur un terroir très limité oui bien sûr ça on peut en faire l'expérience les vins de grands crus on peut pas les reproduire au contraire c'est ça qui fait la qualité de ces vins on peut pas les reproduire en grande quantité donc c'est leur rareté mais ça c'est c'est rien c'est de la blague bah oui c'est rien parce que la richesse produite depuis la révolution industrielle c'est pas ça le textile les locomotives à vapeur les machines les outils les biens de consommation tout ça dont la production augmente considérablement avec la révolution industrielle ils sont pas rares ils ne sont pas et ça aussi c'est une idée qui est un petit peu difficile à comprendre pour un esprit moderne parce qu'on s'est tellement imprégné de cette notion de rareté que l'on considère qu'il y a une espèce de limite au-delà de laquelle on ne peut pas produire bon on voit bien tous les débats aujourd'hui sur bon la croissance zéro est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu plus limité enfin dans la croissance etc mais tout ça c'est dû à la mise en évidence de l'importance des ressources naturelles bon Ricardo parle des ressources naturelles aussi bien sûr mais fondamentalement c'est pas ça qui constitue une limite à la production de richesses fondamentalement c'est la quantité de travail dont un pays dispose et la manière dont ce travail est organisé on savait depuis Adam Smith que la division du travail est la cause principale de la richesse et donc voilà c'est cela quand même qui est important chez Ricardo mais ça a permis effectivement à des auteurs comme Alfred Marshall de dire ben moi je suis dans la continuité de Ricardo il était en vidant complètement la théorie Ricardo de son contenu mais c'est aussi ce qui a permis à d'autres auteurs malheureusement qui sont plus considérés comme des voyous comme les socialistes ricardiens comme Marx de dire ben non chez Ricardo on a ce qui se passe vraiment et il faut lire Ricardo pour comprendre la création de la richesse et alors sur la rareté Guylain Deleplace vous êtes très clair avec l'exemple des grands crus oui parce que c'est vrai qu'on ne boit pas un grand cru tous les jours en revanche on mange du pain et la question de la circulation des céréales préoccupe particulièrement les britanniques en ce début du 19ème siècle et Ricardo aussi Ricardo je le rappelle qui devient député c'est à dire que cet homme financier à la fois politique est un penseur de l'économie c'est pas un homme enfermé dans son bureau à lire uniquement Adam Smith et il regarde ce qui se passe autour de lui oui alors là j'imagine vous avez en tête un débat très important auquel Ricardo va prendre part en 1815 qui est le débat qu'on appelle sur les corn laws les lois sur le blé bon alors c'est quoi le contexte historique de cette affaire bon 1815 c'est Waterloo l'Angleterre sort d'une guerre de plus de 20 ans pendant laquelle le commerce national a été considérablement entravé et en particulier donc les importations de blé et donc il a fallu en gros pour nourrir la population mettre en culture en Angleterre des terres de moins en moins fertiles assécher des marécages des broussailliers des forêts etc. de telle sorte que le coût de production du blé et Ricardo insiste bien là-dessus mais c'était déjà une idée qu'on trouvait chez Malthus et il crédite Malthus là-dessus ce coût de production du blé sur la plus mauvaise terre c'est ça qui détermine le prix du blé parce que si le fermier qui exploite cette terre qui est mauvaise ne peut pas faire le même taux de profit que tous les autres capitalistes fermiers ou manufacturiers et bien il ne met pas en culture la terre et puis elle reste donc pour que la quantité de blé nécessaire à nourrir la population soit celle qui est requise de façon domestique puisqu'on ne peut plus l'importer il faut bien mettre en culture des terres de moins en moins fertiles et le coût de production donc du blé augmente donc le prix du blé augmente et si le prix du blé augmente le salaire doit augmenter ah oui parce que le salaire c'est ce qui permet d'acheter le blé si les salariés n'ont pas la possibilité non plus le pouvoir d'achat pour acheter le blé qui est nécessaire pour leur entretien et celui de leur famille et bien ils vont devenir malades ils vont voilà les conditions de la reproduction du travail donc de la création des richesses c'est pas un problème moral c'est un problème économique c'est à partir du moment où on a l'idée que c'est le travail qui crée la richesse si le travail ne peut plus se reproduire si on ne peut plus entretenir à long terme le travail alors c'est pas la question de la famine à court terme on est dans une perspective de long terme Cardo c'est un penseur du long terme et bien si les conditions de reproduction du travail sont ainsi compromises la richesse s'arrêtera donc il faut que le salaire augmente or le problème Ricardo et ça c'est le coeur de sa théorie de la répartition tout ce qui augmente les salaires fait baisser le taux de profit et donc ça ne va plus et si le taux de profit baisse ce qu'on appelle à l'époque l'accumulation du capital ralentit parce que les capitalistes à la différence des propriétaires fonciers qui eux achètent des biens de luxe non les capitalistes accumulent leur capital les profits ils les investissent et donc le capital augmente on peut mettre en mouvement plus de travail et donc on crée plus de richesses mais les capitalistes font ça si le taux de profit vaut la peine s'ils baissent trop alors ils vont s'arrêter bon alors on est en 1815 la guerre s'arrête et à nouveau si on le veut on peut importer du blé de l'étranger on peut importer du blé de France de Russie où il est produit un coût de production plus faible bah c'est voilà c'est la solution bah oui c'est la solution sauf que qui profite de la hausse du prix du blé ah oui les propriétaires fonciers pas pas les fermiers capitalistes les fermiers capitalistes encore une fois ça c'est une idée très importante de Ricardo le taux de profit en gros est le même dans tous les secteurs et il est le même pour toutes les unités de capital tout simplement parce qu'il y a une concurrence entre les capitalistes s'il y a un endroit le taux de profit que j'ai sur mon capital est plus faible qu'ailleurs je vais aller ailleurs et ça va modifier les prix et ça va uniformiser le taux de profit donc c'est pas les capitalistes c'est pas les fermiers capitalistes qui profitent de la hausse du prix du blé ce sont les propriétaires fonciers pourquoi ? parce que si vous avez une terre qui est très fertile évidemment le prix du blé sur cette terre pourrait être plus bas le coût de production est plus faible donc il pourrait être plus bas mais il y a un seul prix sur le marché du blé puisqu'il y a une concurrence entre tous les producteurs de blé et le prix on l'a dit est déterminé sur la terre la moins fertile la terre la plus pauvre donc ça veut dire que le fermier capitaliste il fait un surprofit s'il exploite une bonne terre mais il peut pas le garder il peut pas le garder parce que le propriétaire foncié il dit mais hé c'est dû à la fertilité de ma terre le surprofit que vous faites donc vous me le versez sous forme de rente et si vous le faites pas je trouverai un autre fermier capitaliste je résilie le bail et je trouverai un autre fermier capitaliste qui me versera ce temps donc qui s'enrichit avec la hausse du prix du blé les propriétaires fonciers or c'est l'aristocratie foncière qui domine le parlement britannique à l'époque ils se sont bien enrichis pendant la guerre et ils ont pas envie que ça s'arrête or si on importe le blé français ou russe évidemment les terres qui étaient mises en culture en Angleterre et qui étaient pauvres on va plus les mettre en culture et les meilleures terres bien sûr continueront à rapporter une rente mais moindre puisque l'écart entre le prix de vente du blé et le coût de production sur ces terres aura diminué et donc ils sont vent debout contre ça et donc on fait passer des lois qui restreignent l'importation de blé étranger contingentement taxes donc taxes à l'importation etc de manière à en gros sauver la mise des propriétaires fonciers alors là aussi Ricardo il n'est pas bien suivi il n'est pas bien suivi importons du blé oui et alors c'est assez curieux parce que ça dit quelque chose sur le personnage de Ricardo Ricardo donc je l'ai dit il a fait sa fortune dans la finance puis au bout d'un certain temps il se dit que bon c'est quand même embêtant d'être tous les jours à regarder les variations du prix des titres donc il aimerait bien être un petit peu plus tranquille et surtout pouvoir penser à l'économie politique s'installer dans sa bibliothèque et travailler donc il devient un country gentleman il achète un domaine dans les cost walls en 1814 alors il continuera encore à gérer son portefeuille de titres mais il cessera d'être inscrit à la bourse de Londres en 1819 et donc pour vous donner l'idée de l'importance du bonhomme ce domaine existe toujours la maison de Ricardo à Londres n'existe plus elle a été bombardée pendant la seconde guerre mondiale mais le domaine existe toujours et pour vous donner une idée de son importance il appartient aujourd'hui à la princesse Anne c'est-à-dire que ce domaine est resté dans la famille Ricardo jusqu'en 1946 et ensuite elle est passée dans la couronne royale et c'est donc la princesse Anne qui chaque année organise des compétitions de cheval dans ce domaine donc c'est pour dire que Ricardo bon il devient un country gentleman et donc d'une certaine façon il se tire une balle dans le pied ben oui il devient propriétaire foncier il devient propriétaire foncier il touche des rentes des rentes foncières mais non voilà Ricardo autre exemple du bonhomme on sort de la guerre donc en 1815 avec une dette publique considérable et c'est intéressant pour peut-être des choses qui peut-être aujourd'hui pourraient être discutées bon une dette publique considérable le problème c'est que ça plombe le fonctionnement de l'économie ça plombe la conversion d'une économie de guerre à une économie de paix parce que évidemment plus la dette publique est importante et plus il faut élever le taux d'intérêt pour attirer les souscripteurs etc donc bon c'est contraire à la retour à une période de prospérité économique donc ce serait bien de se débarrasser de cette dette parce que sinon pour rembourser la dette il faudra toujours émettre de la dette les titres arrivent à échéance et le gouvernement va devoir on connaît ça avec les bons du trésor aujourd'hui bon et bien la proposition de Ricardo est très simple et à l'époque il est déjà membre du parlement en 1819 il dit faisons un impôt exceptionnel sur la propriété toutes sortes de propriétés propriétés foncières propriétés immobilières propriétés financières donc il se tire doublement une balle dans le pied en tant que propriétaire foncier et en tant que possesseur d'un patrimoine enfin financier donc d'un portefeuille de titres mais non voilà le mieux c'est qu'il y a un impôt exceptionnel allez disons le mot un impôt sur la fortune exceptionnel qui permette de sortir l'économie britannique de cette situation qu'elle a héritée de 20 ans de guerre et de repartir sur de nouvelles bases mais bien entendu cet impôt exceptionnel il ne peut peser que pour ceux qui peuvent y contribuer pas les travailleurs si vous percevez un impôt sur le revenu des travailleurs sur les salaires les conditions de reproduction du travail vont se trouver mises en péril etc etc non ça ne peut être que sur ceux qui possèdent soit de la terre soit du capital donc les propriétaires c'est pas mal comme idée évidemment vous avez compris tout de suite que cette idée ne sera pas retenue mais non elle n'est pas retenue et pourtant elle aurait évité la banqueroute elle aurait évité de produire son patrimoine et donc l'Angleterre traînera une dette publique pendant 30-40 ans avant qu'elle soit soldée avec les conséquences que ça a en termes de crise financière et monétaire régulière mais bon voilà mais c'est pour dire il y a des choses à trouver chez Ricardo enfin je ne sais pas peut-être voilà un impôt sur la fortune qui permettrait de solder les comptes de la crise financière de 2008 et du Covid de 2019 2020 2021 2022 et de la transition écologique et tout ça enfin cette idée d'une contribution exceptionnelle quand on est confronté à un problème de financement majeur qui risque de plomber la poursuite de l'accumulation des richesses enfin la croissance des richesses ça c'est une belle idée quand même oui c'est une belle idée et c'est une idée qu'on va retrouver dans les écrits de Ricardo des principes de l'économie politique et de l'impôt qui pourraient paraître ardus à la lecture et qui l'est parce que c'est un ouvrage de pensée économique du début du 19ème siècle mais qui malgré tout a un écho et vous l'avez dit Guylain de Leplace chez tous les penseurs de l'économie et peut-être jusqu'à aujourd'hui avec des situations possibles envisageables sortir d'une guerre ces guerres de la révolution et de l'empire qui ont créé une dette considérable c'est une situation qu'on connaît aujourd'hui avec des dettes considérables c'est très intéressant de voir comment ces penseurs du passé ont un écho avec notre actualité et on lira avec profit votre histoire de la pensée économique publiée chez Duneau parce que c'est ça aussi ne pas imaginer que ces gens-là sont enfermés dans leur monde oui absolument un autre exemple peut-être pour faire écho au débat aujourd'hui on parle beaucoup des inégalités aujourd'hui bon c'est redevenu un peu à la mode est-ce que c'est une mode qui durera je ne sais pas mais en tout cas bon mais on voit ça comment problème de relation entre les riches et les pauvres alors bon voilà quand les prix des produits de base dans les supermarchés augmentent de 15% bah oui ça tombe principalement sur les pauvres mais la grille de lecture de Ricardo n'est pas celle-là la grille de lecture de Ricardo c'est pas les riches et les pauvres c'est les capitalistes et les salariés alors bien sûr il y a des travailleurs pauvres et il y en a même aujourd'hui de plus en plus mais pourquoi est-ce que une hausse des prix de 15% des produits de base pose problème dans la perspective de Ricardo parce que si les salaires n'augmentent que de 4% ça veut dire que le salaire réel le pouvoir d'achat réel en marchandise des travailleurs salariés diminue de 11% et bah ça ça peut pas durer éternellement toujours voilà et ça c'est intéressant parce que on se dit mais bon alors évidemment on est à une époque où pour l'essentiel les biens achetés par les salariés c'est les biens de subsistance on parlait du blé tout à l'heure bon mais Ricardo attention on parle pas d'un minimum physiologique c'est pas un minimum de subsistance ils mangent pas ils crèvent de faim non ça change d'un pays à l'autre ça change d'une époque à l'autre pour reproduire le travail aujourd'hui faut pas seulement manger des biens qu'on achète dans le supermarché il y a l'éducation il y a la santé il y a les transports il y a les assurances tout ça ce qu'on appelle aujourd'hui les dépenses pré-affectées c'est à dire en gros ce qui rentre pas dans le choix du consommateur on est habitué à penser dans l'économie que le consommateur est roi il choisit ce qu'il veut très bien sauf que selon les catégories sociales vous avez entre 40 et 90% de la consommation qui est pré-affectée et bien ça c'est un enseignement de Ricardo et bien voilà c'est ça cet enseignement que vous nous présentez Guylain de Leplas et qui a fait drôlement réfléchir à la pensée économique qui peut être passionnante pour comprendre le monde dans lequel nous vivons histoire de la pensée économique votre ouvrage c'est éclairant merci vivement de nous avoir présenté cette pensée là et notamment David Ricardo merci beaucoup à vous merci de m'avoir accueilli il est temps de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment pourquoi le commerce des esclaves a-t-il pris son essor au début du Moyen-Âge les recherches sur l'histoire de l'esclavage ont beaucoup progressé au cours de la période récente mais elles se sont surtout focalisées sur la période moderne dominée par le commerce triangulaire et la traite transatlantique pratiquée par les Européens pourtant l'esclavage a été aussi une dimension essentielle de l'histoire économique et sociale du Moyen-Âge tout particulièrement autour de la Méditerranée entre le 8e et le 11e siècle l'irruption des Arabes au Maghreb au Sahara et aux frontières de l'Occident chrétien conjuguée avec les invasions normandes et la poussée des Francs vers le nord et l'est de l'Europe mais aussi vers l'Italie lombarde ont considérablement remodelé le destin du monde méditerranéen la traite et le négoce des esclaves sont alors devenus des éléments essentiels dans le développement des échanges commerciaux bien que les chiffres soient difficiles à établir on estime que des dizaines de milliers de personnes étaient déportées annuellement les esclaves jouaient un rôle indispensable en tant que force de travail dans l'économie européenne la mise en valeur des grands domaines aristocratiques reposait en partie sur leurs frêles épaules comme le prouve une ordonnance de Charlemagne demandant instantanément à ses officiers de lui procurer des troupes d'esclaves pour les travaux agricoles mais cette main-d'oeuvre servile était aussi une monnaie d'échange les marchands andalous se rendaient fréquemment dans le nord de l'Espagne pour acheter des esclaves en provenance d'Europe afin d'acquérir en contrepartie des produits orientaux des régions entières du Maghreb de l'Afrique subsaharienne et de l'Europe furent alors transformées en réservoirs d'esclaves les trafics transitaient par l'Afrique mais aussi par l'Asie par les fleuves russes le Caucase ou la mer caspienne la pratique de l'esclavage contribua fortement aussi à l'intensification des échanges bilatéraux avec les royaumes slaves et la Russie tout au long du IXe et du Xe siècle les esclaves de même que les chevaux et la cire étaient vendus contre des armes et des marchandises de luxe on sait que les villes côtières et les centres sahariens jouèrent un rôle capital dans la concentration et la redistribution des esclaves mais d'autres villes en Europe du Nord furent aussi fortement impliqués dans ce genre de trafic l'importance stratégique des marchés de Mayence une ville allemande située sur la rive du Rhin est attestée par les sources latines qui la décrivent comme un centre de regroupement des captifs au IXe siècle la ville de Verdun en Lorraine était un pôle actif de rassemblement des eunuques slaves et anglo-saxons destinés aux pays musulmans ils étaient transférés à travers la vallée Mozanne en direction de Lyon d'où ils rejoignaient Narbonne et Arla les sources arabes et latines convergent ainsi pour souligner une imbrication complexe de réseaux animés par des commerçants aux origines confessionnelles disparates apparemment à cette époque les clivages religieux ne semblent pas avoir dressé des barrières infranchissables entre les hommes qui tiraient profit de la traite des esclaves Merci beaucoup Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beaux avec aujourd'hui la technique Florent Bujon émission préparée par Jeanne Delecroix Anne Toscan-Vudez Jeanne Coppet Raphaël Laloume et Maïw Nguizhou le cours de l'histoire écouté à podcasté sur franceculture.fr et l'appli Radio France